Déter. Effectivement. Elle est trop déter. Tony Estanguet, triple champion olympique. Marie-Amélie Le Fur, multimédaillée paralympique, championne bien évidemment paralympique à trois reprises. Hop, pas mal. C'était effectivement Team EDF. C'était cool ce Team EDF. C'était très cool. EDF, c'est du soutien du sport de haut niveau au travers du Team EDF, au travers de l'insertion d'athlètes de haut niveau en entreprise. Et je trouve que c'est un engagement social et sociétal qu'a pris EDF en faveur du sport sur plusieurs disciplines sportives et notamment une discipline de cœur et une fédération de cœur qui est la Fédération française en disport. Oh là là. Je te vois, tu copies. Effectivement. On a dû faire les mêmes Jeux, 2008-2012. Mais comme t'es olympien et que je suis paralympienne, est-ce qu'on considère qu'on était ensemble ? Quand même, c'est les mêmes Jeux, enfin ! Ouais, mais c'était pas la même équipe de France à l'époque ! Elle était tue ! Yes ! On arrive à être d'accord ! C'est vrai que de t'avoir vu gagner à Rio aux Jeux Paralympiques et derrière ce petit moment de partage au Club France, au retour, j'avais trouvé ça hyper émouvant, hyper fort. Souvent, quand on est athlète, on maîtrise ses émotions pendant la compétition, mais quand on assiste aux compétitions des autres, on est pris par des émotions. Et ce jour-là, c'est vrai que moi, j'étais hyper ému de te voir gagner et de voir ton bonheur, ta joie, tes émotions au Club France. Bon, alors moi, j'ai trouvé. Je sens que je vais ramasser, là. J'avoue que j'aime pas perdre. Déter. Ah oui, effectivement. Elle est trop déter. On voit que t'as une vision pour ces Jeux Paralympiques. Tu sais comment il faut les organiser et c'est hyper précieux pour moi. Et ce qui est bien, c'est qu'on est complémentaires. Alors, j'ai mis innovant, mais en fait, je trouvais pas le bon mot. Pour moi, t'es quelqu'un qui se remet en question, qui propose à chaque fois des nouvelles choses, mais c'est aussi une qualité que t'es capable d'insuffler autour de toi. Et bien, finalement, derrière, ça nous irrigue, nous aussi. T'as intérêt à bien répondre. Alors, j'ai bien ajouté les Jeux Olympiques et Paralympiques. T'inquiète pas. Et il y a peut-être un autre objectif à court terme qui va nous réunir tous les deux. C'est la journée du 8 octobre avec la journée paralympique, la première journée paralympique qui sera organisée en France. Je pense que c'est un moment important. Et moi, je suis contente que le comité paralympique soit aux côtés de Paris 2024 pour célébrer et faire découvrir les Jeux paralympiques à deux ans des Jeux. Encore une fois, ça va être un événement incroyable, absolument spectaculaire. Mais bien au-delà, ça va nous permettre aussi de faire avancer le regard sur le handicap, d'avoir une approche beaucoup plus inclusive, de développer la pratique du sport pour les personnes en situation de handicap. Venez nous rejoindre Place de la Bastille à Paris. C'est parti !